Tu prévois deux dates et tu dis ouais là tu es en train de se dire ouais mais attends mais si jamais genre les deux sont là, les deux disent oui, les deux sont toujours machin, bah t'annules un c'est tout, regarde t'annules un tu dis j'ai mal aux pieds, voilà, tu fais la même chose en fait, c'est pour ça qu'on est rentré, c'est pourquoi ça s'appelait un game du coup maintenant. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien le pied de la fois, n'espère pas t'abonner, tu connais, cliquer sur la cloche pour nous, on va tourner dans des vidéos, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vie sur mesure et pour ça, il y a mon étude de cas que je te propose, qui est complètement gratuite, offerte, avant de créer un acte, regarde quand même, je te montre exactement combien j'ai fait les 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, je ne comprends pas en fait, pourquoi tu hésites. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, tu vas en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, ok, tu peux aussi avoir un rendez-vous avec un membre de mon équipe qui est complètement offerte, aussi gratuit, et tu pourras poser toutes tes questions et puis voir, tu te lancer si jamais tu veux accéder à Pirate Marketing, je te montre aussi une stratégie dedans pour atteindre au minimum les 5K par mois avec tous les bonus complémentaires qui vont avec, etc, bref, tu n'as pas plein de choses, en plus le CPF, normalement si tu fais cette vidéo, il y a de grandes chances que tu puisses aussi avoir accès, à Pirate Marketing grâce à ton CPF et tu auras accès à l'incubateur, bref, si tu veux en savoir plus, tu cliques, tu veux te lancer, et voilà, sache que ça prendra 2 à 5 ans pour pouvoir réussir, pour être libre, c'est pas magique la vie les gars, si tu fais rien, il va rien se passer, passons directement au sujet de la vidéo. Donc en ce moment, je suis en train de lire le livre de Myron, Myron Gaines, le co-host de Fresh & Fit, et son livre, le titre de son livre, ça s'appelle « Why Women Deserve Less ». Bon, alors je te le traduis, ça veut dire « Pourquoi les femmes méritent moins ? » Il n'y a pas fait dans la dentelle, d'autre façon, quel que soit le titre qu'il leur a mis, il est déjà considéré comme misogyne, donc voilà, évidemment ce qui est faux, parce que misogyne, je rappelle la définition pour ceux qui l'auraient raté, c'est quelqu'un qui hait les femmes, très rare, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu un homme qui dit que j'ai hait les femmes, j'ai jamais vu ça. Par contre, j'entends beaucoup de l'autre côté, certaines femmes qui disent « Nous n'avons pas besoin des hommes, je déteste les hommes, blablabibla, tout ce qu'on peut, mais jamais t'entends le mot. » D'ailleurs, tu ne sais même pas, c'est quoi l'équivalent de misogyne pour les hommes ? Personne ne connaît le mot. Et moi, la preuve, je connais le mot seulement en anglais, alors que j'imagine, personne n'utilise ça, bref, ça c'est une petite parenthèse, bref. Et du coup, en fait, dans son livre, il part du postulat, enfin, il démontre tout simplement que les femmes, enfin, une partie de son livre, il ne parle pas que de ça, les femmes n'ont pas autant le désir d'avoir un homme qu'un homme a le désir d'avoir une femme dans sa vie. Et il part tout simplement d'une étude qui a montré que les femmes, en fait, mettent à la septième place, je crois que c'est l'étude, elle date de 2021 ou 22, c'est-à-dire qu'avant, il y a la carrière, voyager, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je l'ai noté ou pas ? Avoir des expériences, bon, il y a tout avant, il y a même, et ça, c'est ce qui est très marrant, avoir une famille. Donc, avoir une famille, ça arrive avant que l'homme. Bon, bref. Et la même étude avait été faite des années auparavant, par contre, je ne me rappelle plus, mais c'était vraiment des années avant, où l'homme était quand même à la quatrième place. Donc, du coup, suite à cette étude, lui, il part du principe que les femmes ont moins le désir d'avoir un homme qu'un homme a le désir d'avoir une femme. Donc, lui, il part de la réflexion que, suite à ces études-là, que les femmes ont toujours, depuis la nuit des temps, en fait, intrinsèquement, au moins le désir d'avoir un homme qu'un homme a le désir d'avoir une femme. Donc, évidemment, nous, avec la testostérone, on a toujours plus envie d'avoir une femme. Voilà, ça, c'est sûr et certain. Et les femmes qui disent, ouais, mais nous aussi, on est pareil, on a envie d'avoir, comment dire, autant d'intimité qu'un homme a envie d'en avoir, on est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Notre testostérone, on a fait x12. Même un gars de 60 ans, j'avais vu une étude, même un gars de 60 ans a plus de désir sexuel qu'une femme quand elle a son pic. Voilà, on n'est pas les mêmes, on n'est pas pareil. Et d'ailleurs, toute cette testostérone qui on dégage et cette envie de rentrer en intimité avec le sexe opposé, il y a un marché, il y a un business lucratif de plusieurs trilliards qui est basé là-dessus. Entre les only fans, tout ce qui est pornographie, tous les simps qui donnent de l'argent à toutes les femmes pour rien. Donc, les femmes, elles sont bien au courant. Elles arrivent à faire n'importe quoi à un gars juste en lui faisant espérer que peut-être qu'il va avoir une intimité avec elles. Donc, elles sont bien au courant. Bref, on s'est loin un petit peu du sujet de la vidéo, mais c'est pour pouvoir mettre un petit peu le contexte. Mais bon, pour revenir par rapport à ce qu'il lui dit, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Moi, je pense que c'est parce qu'en fait, les femmes, elles ont tellement d'options, tu vois, elles ont tellement d'options, ça tombe de partout, que elles se disent, c'est bon, j'ai le temps. Tu vois, je parlais avec une fille qui a 29 ans et comme en fait, elle veut avoir, je ne sais pas, atteindre un certain objectif avant 30 ans. Donc, du coup, elle se dit, moi, pendant cette année-là, je n'aurai pas de gars, etc., etc. Alors qu'elle veut une famille et tu as 29 ans. Et tu sais qu'à 30 ans, tu sais que le déclin pour avoir des enfants, ça va être compliqué en tout cas après 30 ans. Ben non, rationnellement, enfin non, émotionnellement, elle prend une décision qui n'est pas rationnelle, par exemple. Alors qu'elle dit qu'elle va avoir une famille. Donc bref, tu te dis, mais pourquoi toute cette longue introduction invocationne les étapes ? Tout simplement pour que tu puisses avoir le contexte qu'aujourd'hui, une femme a moins le désir d'avoir un homme qu'un homme a le désir d'avoir une femme. Ok ? Et je partirais même plus loin, je dirais que même que les hommes ont plus envie d'avoir une famille que les femmes. Ça, c'est mon avis. Après, évidemment, d'une manière générale. Donc, une fois que tu as compris ça, c'est une notion importante quand tu es dans le marché du dating. Et la conclusion de tout ce que je viens de te dire, pour pouvoir commencer la vidéo, c'est que de tout temps, quand tu as une interaction avec une femme par laquelle tu es intéressé, que ce soit pour le court terme ou le long terme, il faut toujours que ce soit elle qui s'investisse plus que toi. Et après, les filles vont dire, non, mais c'est pareil aussi pour les hommes. Non, ce n'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles ont beaucoup plus d'options que les hommes. Ok ? Même Leonardo DiCaprio, il n'a pas autant d'options qu'un cis sur Instagram. Les femmes, elles ont constamment l'attention, constamment. Elles ont des DM sur Instagram, sur les applications, sur les applications, dans la rue quand elles se font aborder. Elles ont l'attention dans tous les sens, partout où elles vont. Partout où elles vont, il y a des demandes déjà des gars qui veulent rentrer en contact avec elle. Donc, quand elle va s'investir plus dans l'interaction qu'elle a avec toi, cela veut dire qu'elle a mis de côté tous les autres gars. Ok ? Donc, ça te donne un signe que, ok, à ce moment-là, elle s'investit plus. Là, je peux m'investir plus avec elle. Alors que nous, on a l'habitude de faire le contraire. Tu t'investis plus alors qu'en fait, elle n'a pas encore montré. Ça se trouve, elle parle avec toi juste pour s'amuser, juste parce qu'elle s'ennuie en ce moment. Tu vois ? Enfin, juste où elle parle avec toi parce que l'alpha qu'elle veut, elle ne l'a pas écrit. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est une règle qui est essentielle parce que les gars, ils ont trop l'habitude de s'investir énormément. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec « ouais, la meuf, elle a annulé au dernier moment » ou « la meuf, elle ne t'a pas respecté » ou « les meufs, après, elles sont même vénères. » J'ai vu des vidéos, c'est juste incroyable. Les meufs, elles annulent au dernier moment. Elles ne répondent même pas. Elles ne disent même pas pourquoi elles annulent ou elles arrêtent de te répondre, etc. Et quand le gars, il écrit un message et il s'énerve, et genre, il dit « ouais, c'est comme ça à cause d'une meuf comme toi, que les meufs s'agissent. » Je ne sais plus, il s'énerve. Il dit des trucs, il n'est pas content. La meuf, elle est vénère. Elle dit « ouais, lui, il est toxique. » Tu vois ce que je veux dire ? Donc, dans ces cas-là, ça, c'est un petit conseil cadeau. Là, je suis enroulible. C'est quand une meuf n'agit pas comme toi, tu voudrais qu'elle agisse, juste tu arrêtes de lui donner l'attention. C'est tout. De toute façon, tu n'es pas encore en position, surtout si c'est le début, vous avez encore, vous n'avez même pas vu, vous avez vu une ou deux fois, tu n'es pas encore en position de pouvoir mettre des pressions. Tu vois, une fois que tu es 6 mois, 3, 4, 5 mois, vous voyez, là, tu as assez de levier pour pouvoir mettre une petite pression. Vous connaissez déjà, c'est déjà un peu attaché. Mais si c'est le début comme ça, ça ne sert à rien de mettre des pressions, ça n'a aucun effet, à part qu'elle va dire que tu es toxique et que tu envoies des énergies négatives. Maintenant que nous avons établi les bases, voici la première étape. La première chose, lorsque tu… Alors, évidemment, il faut passer tout le process de récupérer le numéro, tout ce qui est application, dating, Instagram, etc. Ça, si jamais tu veux savoir plus par rapport à ça exactement, comment avoir des dates en illimité via les applications. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, mais écoute, les applications, ça ne marche pas si jamais tu n'es pas super beau. Non, ça marche, c'est grave, OK ? C'est tes moyens au moins, il faut que tu sois moyen au moins quand même, OK ? Mais ça marche parce que tout est basé sur la perception, OK ? Les femmes marchent sur la perception. Si jamais tu donnes la perception dans ton profil, dans ta manière de parler, sur ce que je t'indique, comment savoir si tes photos sont bonnes, ce que tu écris dans ta biographie, et est-ce qu'après, comment tu rentres, le premier texte que tu envoies, si jamais tu sais exactement comment faire les choses, tu vas donner cette perception d'un gars des 20% au moins. N'oublie jamais, la femme fonctionne par perception. Tu peux avoir tout sur le papier, genre, avoir de l'argent, avoir du statut, avoir le C-SPAC même, OK ? Mais si derrière, genre, elle n'a pas la perception que tu es un avalumen ou tu es un gars des 10%, OK ? Même si c'est sous le papier et qu'elle sait que sous le papier, tu fais partie des 10%, eh bien, si jamais elle n'a pas la perception que tu es réellement des 10%, dans la manière de comment elle se sent avec toi, eh bien, gars, tu ne fais pas partie, elle ne sera pas attirée par toi. Ça peut être pour diverses raisons, parce que, genre, tu n'as pas confiance en toi, je ne sais pas, ou de la manière dont tu échanges avec elle, tu agis comme si tu la portes en l'air. Enfin, il y a plusieurs raisons qui lient à ça, OK ? Tu as Zeus en description si jamais tu valises plus loin par rapport à ça, les secrets d'intures féminines. Mais tu as surtout Funnel Tinder, où je te montre exactement tout, comment avoir des dettes en illimité. C'est aussi dans la description. Donc, passons directement à la première étape. Première étape, une fois que tu as récupéré le numéro, etc., tu as suivi les étapes de Funnel Tinder, donc tu as le numéro maintenant, OK ? Première étape, FaceTime, OK ? Ou vidéo, vidéo call, je ne sais pas, qu'est-ce que vous utilisez sur l'application en France, et j'ai oublié, ça fait longtemps que je ne suis plus en France, FaceTime direct, OK ? Boum, tu parles, tu veux voir si tout est réel. Parce que c'est un des défauts aussi, quand tu prends un numéro dans la rue et un numéro sur l'application, c'est que bon, il faut vérifier sur les applications si jamais tout est exactement ce qu'elle prétend sur ses photos. Donc déjà, tu fais un FaceTime, boum, boum, et tu regardes. Et en même temps, tu animaux de la conversation pour voir si jamais elle n'aurait pas par inadvertance oublié de te parler de certaines choses. Par exemple, de son enfant, Marco, de 3 ans. Voilà, toujours important quand même. Et deuxième chose à faire au niveau des dates, c'est toujours prendre des dates genre simples, c'est-à-dire un café ou un cocktail, voilà, comme tu veux. Mais voilà, un café, Starbucks, c'est suffisant. Si elle n'est pas contente, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Une meuf qui est réellement intéressée, elle sera contente de passer un moment avec toi à Starbucks pour apprendre à te connaître. Et c'est pour ça qu'on part aussi du principe de « burning desire ». C'est pour ça que je dis, il faut toujours que ce soit elle qui s'investit plus. Tu n'as pas commencé à arriver, première date, faire des… J'ai entendu ça, j'ai entendu ça, beaucoup. Les gars, première date, ils font des restaurants 5 étoiles, ils venaient avec des fleurs, etc. Tu ne la connais même pas. Tu ne l'as jamais vu ? Comment ça, tu arrives avec des fleurs, etc., etc. C'est fini, ça. Ça, c'était avant, ça. Les meufs, elles appréciaient les fleurs, tu sais, comme ça. Là, si tu fais ça aujourd'hui, elles vont te prendre pour un teubé, pour un signe, pour un bêta. À l'époque, oui, c'était bien. Elles savaient, comment dire, elles appréciaient. Mais ça, c'est fini, ça. Même si elles vont te dire le contraire. Donc, première date, Starbucks, cocktail. Après, une fois que genre, tu vas voir qu'elle est investie, qu'elle est vraiment intéressée. Quand j'ai investie, ça veut dire qu'elle monte son intérêt envers toi. Elle est intéressée, etc. Là, tu peux monter en… Voilà, tu montes en puissance, tranquillement. Et troisième chose aussi, troisième étape, du coup, pour éviter tout ce qui est quand elle va te ghoster ou quand elle va flec, comme ils disent les Américains. Ça veut dire qu'au dernier moment, elle va juste annuler le rendez-vous. Et là, même plus puissant, là, maintenant, elles vont jusqu'à genre, elles ne te disent rien. C'est-à-dire qu'elles ne disent même pas, ah, j'ai mal aux pieds, je dois aller voir ma grand-mère à l'hôpital. Non. Là, j'ai la genre, dans les trucs, genre, elles disent même rien. Elles disent rien. Normal, normal. Je crois même que ça, ça m'est arrivé, mais je l'ai senti, en fait, parce que j'ai vu, genre, j'ai vu, genre, au niveau des textos. D'ailleurs, je vais en parler sur le point d'après. Au niveau des textos, j'ai vu qu'elle était, genre, la veille, on a planifié le rendez-vous, mais, genre, toute la journée, je n'ai plus de nouvelles ou un truc comme ça. Et comme j'ai l'expérience, je ne me suis pas fait carotte, tu vois. Je savais que c'était machin, j'avais dit après autre chose. Mais par contre, j'ai entendu une histoire, justement, une autre meuf qui m'a raconté ça. Un ami à lui, que lui, le gars, genre, pour te dire sur ce que ça peut aller, le gars, il parle avec la meuf, etc. Il dit, ouais, on se voit tout à l'heure, etc. Oui, pas de souci et tout, nani. Tac, il arrive au restaurant, gars. Il arrive au restaurant, il s'assoit, il attend. C'est comme si ils avaient rendez-vous à 19h. Il attend, tac, rien. 19h, 19h20, 30, 40, 45. Il se dit, bon, là, je pense que c'est mort. Et puis après, il va sur la story. Bon, là, ça, c'est moi qui rajoute, je combine des histoires avec des histoires. Après, il va sur la story. Il regarde la story. Il voit la meuf avec qui il avait le date en train de filmer un endroit où elle est au restaurant. Avec un plat. On voit un petit peu l'autre plat, mais on ne voit pas avec qui elle est. Donc, sache qu'à chaque fois qu'une meuf annule un rendez-vous avec toi, c'est parce qu'elle est avec Gérard. Elle n'est pas toute seule. Elle n'a pas mal aux pieds, etc. Quand elle daigne, en tout cas, te prévenir qu'elle annule. Donc, du coup, pour éviter ça, c'est bon. Déjà, c'est compliqué d'éviter ça, mais pour réduire, pour réduire ça, pour éviter qu'elle te gosse au dernier moment, qu'elle annule au dernier moment. Moi, déjà, ce que je fais, c'est que tu places toujours le date à côté de chez toi. Toujours à côté. Tu ne vas pas faire un truc à côté de chez elle ou moitié, moitié. Non, c'est à côté. Tu sais, là, c'est ici. J'ai un bon restaurant. Il est là. Elle n'a pas besoin. De toute façon, elle ne sait pas où tu habites. Réellement. Tu dis, voilà, moi, j'habite là. Voilà, le restaurant, elle déchire. C'est à côté de chez toi. Tu peux y aller à pied. Comme ça, si elle annule au dernier moment, ce n'est pas grave. Tu n'as pas perdu beaucoup de temps. Autre chose aussi que tu peux faire pour éviter qu'elle te gosse au dernier moment, c'est de prendre du temps pour pouvoir planifier le date. Tu vois, genre, par exemple, si tu as jamais ta son numéro aujourd'hui, tu lui envoies un message dans trois mois. Enfin, pas dans trois mois. Dans trois semaines, par exemple. Ou même un mois. J'ai fait ça une fois. Voilà. Quand je lui ai envoyé le message, elle était tout de suite. Je lui ai dit, on se voit demain. Pas de problème. Alors que je suis sûr que si j'avais fait ça avant, déjà, je pense qu'on leur fait plus de chichi. Bref. Donc ça, c'est une stratégie qui pourrait être, pourquoi pas, utilisée. Je ne le fais pas souvent, mais pourquoi pas ? Parce que comme je te l'ai dit dans l'introduction, c'est pour ça que j'ai fait cette longue introduction, les femmes ont moins de, comment dire, ont moins ce désir d'avoir un homme que les hommes ont le désir d'avoir une femme. Donc, dans tous les cas, il suffit que je ne sais pas. Il y a un autre gars. Après, ils ont beaucoup d'options accumulées à ça. Donc, il suffit que Gérard, le gars qu'elle voulait, il appelle au dernier moment. Boum. Elle te zappe. Après, étape bonus avancée. Ce que je fais, c'est que tu prévois deux dates en même temps. Ça veut dire que, voilà, c'est ça. Tu prévois deux dates en même temps. Oh là là, quel player. Non, les gars, on s'adapte. Tu prévois deux dates et tu dis, ouais, là, tu es en train de se dire, ouais, mais attends, mais si jamais, genre, les deux sont là, les deux disent oui, les deux sont toujours machin, ben, t'annules un, c'est tout. Regarde, t'annules un, tu dis j'ai mal au pied. Voilà. Tu fais la même chose, en fait. C'est pour ça qu'on est rentrés. C'est pourquoi ça s'appelait un game, du coup, maintenant. Parce que je pense que ce n'est pas les hommes qui ont commencé à jouer. Et après, c'est normal, tu vois. Imagine, nous, on était comme dans la même situation que les femmes. T'as des demandes en pagaille, gars. T'as des demandes en pagaille, OK ? Si jamais, au dernier moment, t'as une date avec une meuf qui est pas mal, mais t'as une date avec une meuf qui est encore plus bonasse, ben, tu vas dire, tu vas zapper l'autre et tu vas prendre la plus bonasse. Voilà, c'est ce qu'elles font. Donc, bon, ben, moi, je ne suis pas vénère. On s'adapte, voilà. Et en plus, je te dis ça, les deux dates, en général, je les fais en même temps, mais ça dépend de comment je vois que la meuf, sur le texto, est-ce que quand j'envoie un texto, elle me répond rapidement ? Tu vois, est-ce que je sens qu'elle a un burning desire ? Est-ce que quand je dis, on fait le festam, elle est contente, tu vois, elle pose des questions, elle veut savoir ce que je fais dans la vie, tu vois, ça intéresse à moi ? C'est quand une femme comme ça, de poser des questions réellement sur qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., c'est qu'elle sait de voir est-ce que je pourrais me projeter avec lui dans une relation, tu vois. Donc, tu vois, si jamais j'envoie des textos, la meuf, ça répond deux, trois jours après. Bon, pas deux, trois jours, deux, trois heures après, plutôt, trois, quatre heures après, machin, machin, je prévois deux dates. Je ne dis pas de faire ça, je ne sais pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, on s'adapte. Et après, tu as nul au dernier moment. Mais ça, je ne le fais pas, par exemple, sur les meufs, il y a un bon feeling, je sens qu'elle me, j'envoie un texte, elle me texte back, elle me répond rapidement. Ça, en général, voilà. D'ailleurs, ces derniers temps, ça fait longtemps que je n'ai pas prévu de deux dates en même temps. Mais dès que je sens que ça sent mauvais, c'est, c'est qu'en vérité, je prévois deux têtes, mais je sais déjà qu'il y en a une qui va plus, il y en a une, ça nulait ou ça nulait pas, tu vois. Je me suis dit même arriver, des fois, on ne se dit même rien. C'est-à-dire, je ne lui envoie même pas dire, je ne lui dis même pas, ouais, vas-y, c'est fini. Enfin, on ne se voit pas, je ne dis même pas. Parce qu'elle-même, elle avait prévu de ghost aussi, en fait. Donc, en vérité, des fois, j'ai deux dates, mais je sens le date qu'elle, il n'y a pas de problème, je vais, alors que l'autre, soit disant, on a une date, on ne sait même pas parler, personne n'a été venu, personne ne s'est envoyé et je fais deux dates, mais en vérité, je sais déjà que ça ne va pas se faire et tout. Donc, bref. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu repères sur un commentaire. Si tu vas aller plus loin avec moi, tout ce qui est relations de femme, j'ai Zeus et Funnel Tinder en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp.